Parce que beaucoup de gens ont été élevés. Donc c'est ce qui est le problème que vous devez dire. Monsieur le ministre, il y a quand même un pique-nique. L'élève, il y a 7 ans. Il y a des gens qui ont la famille. Il y a des gens qui ont des enfants, qui ont des enfants, qui ont des salaires, des enfants. Donc, on sait qu'il y a des enfants qui ont des enfants. Il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, il dit qu'il y a des autopons. Pour l'instant, ils ont des aménagements. Ils ont des monuments de l'indépendance. Les compétences sont contents. Mais avec Camberne, dans le autopon, ils ont des failles salles. Ils ont des enfoies de la maison. Ils ont des affaires, mais ils ont des affaires. Vous ne pouvez pas faire de l'eau sur les questions. Donc, vous avez encore un problème. Vous pouvez chercher ceci en plus. Parce que la nuit est faible. Et vous avez aussi un bon environnement, vous avez vu votre maison. Vous avez vu que la nuit est faible. Il n'y a pas de problème. Mais la nuit a fait de l'eau. Vous pouvez voir une nuit, Parce que, les gens ont pu se réagir tous les temps. Ils ont pu se réagir. Et ce qui pourrait être très bon et très bon. Donc, l'on appelle pour nous. Nous sommes organisés, il faut faire des choix. Dans ce domaine, nous avons fait des photos de l'autopont. Nous sommes sur Saint-Lazare. On a vu bien le sportif. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous dire, à l'heure de l'honneur, C'est le président, c'est le ministre, je suis citoyen, j'étais fonctionnaire dans l'administration sénégalaise, j'étais également fonctionnaire. Nous avons occupé et mené des activités diverses au sein de l'administration sénégalaise. Nous sommes qui a fait ces preuves dans beaucoup d'autres domaines, d'un important, et qui également prend en charge beaucoup de questions de développement. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à l'ensemble des membres du collectif, particulièrement à son président, Pierre Atepa Boudjabi, un excellent homme, un homme qui s'est fait tout seul, un homme qui n'a pas attendu un décret de nomination pour pouvoir montrer à la face du monde ce dont il est capable. Un homme à qui on doit donner un exemple à la jeunesse sénégalaise et africaine en perte de repère. Cet homme, s'il n'est pas une fierté sénégalaise, il constitue quand même une fierté pour l'homme noir tout court. Donc, monsieur Pierre Goudjabi, Atepa, je voudrais vous rendre un vibrant hommage. Monsieur le ministre, l'année dernière, j'avais évoqué ici le cas de la forêt en Casamance. Et je vous avais rappelé ici que c'est également la plus grande entreprise en Casamance qui nourrit son homme. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que nous constatons, la forêt en Casamance fait souvent l'objet de feux de brousse. Et j'avais dit ici que lorsque la forêt prenne feu, il n'y a pas de sélection, elle ravage tout. Les feux de brousse sont pires que la coupe du bois. Et nous vous avons demandé ici, quel est le dispositif mis en place pour accompagner la lutte contre la déforestation, la lutte contre les feux de brousse en Casamance. Mieux, nous vous avons proposé de doter les différentes communes de la Casamance de mototricycles. Et de mettre ça en corrélation avec le ministère de la Genève dans le cadre du programme Créine d'Aouigny. Cela permettra de donner non seulement de l'emploi, mais cela permettra également d'avoir des gens qui participent à la lutte contre les feux de brousse. Merci beaucoup. Merci bien, chers collègues. Le président Seydou Diouf se prépare. Le président Mohamed Aïb Salim Daffé. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les ministres, chers collaborateurs des ministres. Monsieur le président, le hasard veut que vous préciez cette séance, alors que vous êtes en même temps le président du réseau des parlementaires pour la promotion de l'environnement. Je voudrais vous féliciter d'abord pour les initiatives importantes prises à la tête de ce réseau. Le réseau qui a eu comme président également le président Mohamed Lamine Tcham. Je me rappelle de tous nos travaux que nous avions eu à faire dans la sous-région en tant que parlementaire avec des collègues de la sous-région, notamment sur la préservation des écosystèmes littéraux. Je voudrais aussi vous rendre hommage pour ce travail qui avait été fait. Monsieur le ministre, monsieur le ministre des Finances, l'élaboration d'un budget vert est une innovation cette année. Mais ce qui est aussi une innovation cette année dans la loi de Finances, c'est les crédits qui ont été mobilisés à travers le nouveau programme Fonds monétaire international, particulièrement sur la facilité de résilience et de durabilité. 300 millions d'euros, 300 millions de dollars sur un programme global de 1 154 milliards, donc 798 milliards, je pense, tirés de cette facilité. C'est dire que la communauté internationale aussi prend au sérieux ce que le Sénégal est en train de faire en matière de transition écologique. Promouvoir le transport de masse, c'est déjà une réponse pour contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre. Mais promouvoir un transport public de masse propre nous oriente vers la transition écologique. Et c'est pourquoi, monsieur le ministre de l'Environnement, je voudrais féliciter le gouvernement du président Macky Sall pour avoir compris très vite que l'Afrique ne devait pas être en reste dans ce combat que le monde mène pour essayer de préserver la planète. Et la réponse, c'est le terre, c'est le BRT. On a beaucoup parlé, j'ai pu loguer sur les coups, mais aujourd'hui, il me semble que le terre qui a été mise en application est aujourd'hui une réponse à la fois sur la problématique de la mobilité, mais surtout sur l'orientation de notre pays vers des projets de transition écologique. Monsieur le ministre, je voudrais vous interpeller, je parlais tout à l'heure du président Lamidiam, il le sait, ici, dans cette Assemblée, en 2008-2009, nous avions beaucoup travaillé sur une proposition de loi littorale. Moi-même, j'ai été au devant avec quelques collègues parlementaires, nous avions sionné la sous-région, nous avions vu toutes les initiatives qui se prenaient dans la sous-région, nous avons été aussi nous renseigners sur ce qui se faisait en Europe en termes de politique globale de développement intégré du littoral. Et la loi d'orientation littorale, nous, nous en avons fait une proposition de loi.